L'assassinat du militant LGBT kenyan Edwin Chiloba mercredi suscite l'indignation de sa communauté. Retrouvé dans une boîte en métal sur une route du comté de Wasin Gishu, dans l'ouest du Kenya, le corps de Chiloba a été transporté à l'hôpital pour établir la cause de la mort. Félix Kassanda, son ami, dénonce la discrimination et la violence auxquelles la communauté est confrontée. Tant de personnes ont été tuées en raison de leur orientation sexuelle. Aucune mesure n'a été prise par le gouvernement, qu'il s'agisse du gouvernement précédent ou du gouvernement actuel. Ils disent que ces personnes méritent d'être tuées parce qu'elles sont gays ou encore d'autres choses comme ça. La police kenyane enquête sur la mort d'Edwin Chiloba après qu'un conducteur de moto-taxi a signalé avoir vu la boîte métallique contenant son corps être jeté par un véhicule sans plaque d'immatriculation. Nous sommes des Kenyans et nous n'allons pas rester les bras croisés à écouter que l'on nous tue comme des chiens à chaque fois et encore. Nous avons besoin de justice malgré notre orientation sexuelle. Nous sommes des êtres humains. Les appels à la justice ont dépassé les frontières du Kenya puisque l'organisation ghanéenne de défense des droits de l'homme, Rightify, a demandé au président William Ruto de garantir la protection de la promotion des droits des minorités sexuelles et de genre.